La vaccination contre le Covid-19 s'accélère au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le vaccinodrome ouvre des créneaux pour les salariés des entreprises du bassin de l'agglomération. Dans ce centre, on vaccine à tour de bras. Plus de 3 000 doses par jour, il faut donc aller vite. Aujourd'hui, on dépasse les 3 000 vaccins par jour et l'objectif c'est de tendre à 4 000 vaccins par jour. Ici, au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, le vaccinodrome peut accueillir jusqu'à 4 000 personnes par jour. Adeline, 29 ans. Morgane, 22. Marine, 19. Affluence pour recevoir sa première dose. Alexis, 18 ans, nous le dit sans détour. S'il est venu, c'est surtout pour être certain de voir les plages espagnoles en juillet. Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération. On augmente bien sûr les objectifs. Je pense qu'on a mis quelquefois 3 mois presque pour en faire 100 000. Je pense que maintenant on peut en faire 100 000 en un mois. Enfin en tout cas, on va essayer. On a les vaccins, on a le personnel, on a une équipe aujourd'hui qui fait entre 500 et 600 personnes. En fait, l'objectif du vaccin, c'était vraiment de pouvoir voir le bout du tunnel. Dans les théâtres, les cinémas, aller aux concerts. Bienvenue dans le plus grand vaccinodrome de France. C'est la deuxième session nocturne ici à Saint-Quentin-en-Yves-Line et l'organisation y est quasi militaire. Jeunes et moins jeunes, ils sont 4000 par jour ici au Vélodrome Olympique. Ils ont compris que le monde entier a pris la même décision, c'est bien entendu, de vacciner et bien sûr d'avoir un contrôle de votre vaccination, de votre immunité. Ici, les demandes des entreprises se multiplient pour faciliter la vaccination de leurs employés. Un parking plein, des files d'attente qui s'allongent. On a commencé par les sportifs, après c'était les assesseurs pour les gros de vote. Ce soir, c'est les commerçants. Il y a beaucoup de monde en ce moment, des gens de tous âges. Je suis pas facile sur Doctolib, j'ai reçu une notification me disant qu'il y avait des rendez-vous dispo. Donc je me suis inscrit et c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Merci Lucas, donc tout juste 18 ans est déjà vacciné. C'est un des centres qui tournent le mieux en France. Plus de 120 000 injections dans ce Vélodrome transformé en vaccinodrome. Je suis trop contente. Pourquoi ? Parce que je crois très fort au vaccin en général. Je suis pro-vaccin, je crois qu'on a éradiqué des maladies entières, infantiles notamment. Et c'est hyper important. Alors, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est inédit. Des vaccinations qui ont lieu tous les vendredis. Jusqu'à 23h. C'est une première en France, un vaccinodrome ouvert la nuit. Ça se passe à Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans ce vaccinodrome, on se prépare donc à recevoir toujours plus de patients. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada